Je me présente, Mélène Poulin. Moi, je suis responsable des services éducatifs complémentaires à la direction des services aux élèves au niveau de la direction générale de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle au ministère de l'Éducation. Pour la présentation d'aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée de plusieurs co-animateurs. Donc, si vous êtes d'accord, je vous inviterai, mes co-animateurs, en fait, à vous présenter. Je ne sais pas, Karine, si tu voudrais commencer. Oui, bonjour tout le monde. Karine Dumais, je suis conseillère en promotion de la santé mentale en contexte scolaire, la direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des services sociaux. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui le projet Épanouir. Merci, Karine. Est-ce que l'équipe de Montréal voudrait poursuivre? Oui, bonjour Frédérique Bergeron-Vachon. Je suis à la direction régionale de santé publique de Montréal dans l'équipe santé mentale positive des jeunes adultes. Et bonjour, moi, c'est Florian Soretini. Je suis agent de planification, programmation et recherche pour les FGA, donc en promotion de la santé mentale positive. Je suis le collègue de Frédérique. Merci. Martine. Oui, donc Martine Veillette, psychoéducatrice, conseillère en intervention pour l'accompagnement national des services éducatifs complémentaires pour la FGA et la FP. Merci. Dominique, si tu veux poursuivre, te présenter, s'il te plaît. Oui, donc bonjour, Dominique Thibault, APPR scolaire pour la région de Mauricie et Centre du Québec. Mes dossiers attitrés, c'est postsecondaire, les arrimages avec air ouverte, les dépendances. Donc, c'est mon titre pour la Mauricie et Centre du Québec. Merci, Manon. Bonjour, Manon Baudry. Je suis conseillère en prévention pour attitrer au Centre de service scolaire Sommet du Roi pour les écoles secondaires et nouvellement postsecondaires. Merci, Manon. Bon, bien, merci à tous d'avoir accepté de venir animer le webinaire d'aujourd'hui. L'objectif du webinaire est vraiment de présenter le projet Épanouir, qui est un projet de promotion de la santé mentale positive en contexte scolaire. Donc, il y a un projet qui est mis en place par le ministère de la Santé et des services sociaux. Donc, pour le webinaire d'aujourd'hui, vous aurez la chance, Karine va d'abord vous présenter le programme. Et par la suite, nous aurons des exemples concrets au niveau de l'équipe de Montréal et aussi au niveau de l'équipe de la Mauricie-Centre du Québec. Et Martine va terminer en vous présentant, en fait, les mandats de l'équipe des services nationaux en matière de services éducatifs complémentaires. Puis, il y aura également une présentation des collaborations possibles entre les intervenants de la santé, également les collaborations au niveau de nos intervenants au niveau des services éducatifs complémentaires de l'équipe nationale. Sans plus tarder, de mon côté, Karine, si tu es prête, je te céderai la parole pour débuter. Donc, je vous présente, en fait, le projet Épanouir. C'est un projet de promotion de la santé mentale positive en contexte scolaire. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. En fait, ça fait quand même quelques temps, là, ça a été annoncé le 1er octobre 2020, qui est un investissement annuel de 15 millions qui avait été annoncé pour la mise en œuvre d'action de promotion de la santé mentale en contexte scolaire. Dans l'année 2021-2022, un ajout d'un financement de 10 millions par année pour un projet annuel de 25 millions. Le projet Épanouir, comme je vous disais, c'est un projet de promotion de la santé mentale positive en contexte scolaire qui vise à intervenir précocement et efficacement dès le primaire auprès du jeune, de sa famille et de son environnement scolaire et communautaire afin d'assurer son développement sain et global. Donc, on travaille vraiment à développer les compétences personnelles et sociales des jeunes qui contribuent à leur santé mentale et à créer des environnements favorables au développement et au maintien d'une bonne santé mentale chez les jeunes. Quand on parle d'environnement, on parle d'environnement scolaire, familial et communautaire. C'est un projet, en fait, qui vise les élèves d'établissements scolaires primaires, secondaires, publics, privés et qui inclut les centres d'information professionnelle et centres d'éducation aux adultes. Et c'est un projet qui vise tous les élèves, donc incluant ceux qui vont bien. Donc, c'est un projet qui est aussi priorisé, qui priorise en fait les écoles secondaires, incluant la CFP, CEA, avec l'embauche de professionnels spécialement dédiés à l'accompagnement au soutien de proximité. Je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. C'est un projet aussi qui s'articule autour de l'approche École en santé et du référent équipe, qui sont sous la responsabilité du ministère de la Santé et du ministère de l'Éducation. L'approche École en santé, c'est principalement destinée au volet sous niveau primaire, secondaire. Donc, peut-être que c'est moins une approche que vous êtes familier avec. Par contre, vous allez voir, tout le reste du projet qui découle de cette approche-là est très cohérente avec la clientèle FP, FGA. L'approche École en santé, dans le fond, c'est une démarche qui vise à réunir dans un projet éducatif et dans le plan de réussite de l'école, des plans d'action, une approche qui est globale, concertée, d'action intégrée en promotion de la santé et en prévention. Puis, dans le fond, elle propose d'agir globalement sur les facteurs clés du développement des jeunes qui ont un impact sur la santé, le bien-être et la réussite éducative. Le référent équipe, lui, en fait, c'est plus, il propose plus des moyens vraiment plus concrets, efficaces, reconnus pour agir auprès de l'élève, pré-scolaire, primaire, secondaire. Et dans le fond, dans les moyens d'agir, on a les deux mêmes volets que le projet Épanouir. C'est le volet développement de compétences personnelles et sociales, puis la création d'environnements favorables. Donc, je vais vous expliquer un petit peu plus loin en quoi consistent ces compétences personnelles et sociales. Le financement de 25 millions, en fait, il permet vraiment de l'embauche, principalement de l'embauche de ressources professionnelles dans les directions de santé publique. Donc, on a des APPR, qu'on appelle, dont tantôt nos collègues vont vous présenter des projets, donc des agents de planification, de programmation et de recherche, qui sont dans les directions de santé publique des CISSS et des CIUSSS, qui sont dédiés à l'accompagnement des milieux primaires, secondaires, incluant CEA, CFP. Ils travaillent en collaboration avec les centres de services scolaires et commissions scolaires dans toutes les régions du Québec. Donc, ils sont plutôt sur un palier, on pourrait dire, régional. Et l'embauche aussi de conseillers en promotion et prévention, qui font aussi partie de la direction de santé publique de leur région, qui offrent un accompagnement, vraiment, un soutien de proximité aux écoles secondaires et aux centres FPSEA, dans toutes les régions du Québec. Puis, je vais vous expliquer un petit peu plus loin, qu'est-ce qu'ils peuvent faire plus concrètement. Mais c'est vraiment, là, ils peuvent être dans les écoles avec l'équipe école pour justement, là, mettre en place, planifier des actions, là, en promotion de la santé mentale positive. Par la suite, le financement sert également à développer différents outils, dont une formation, là, sur la santé mentale positive, qui va s'adresser aux professionnels qui travaillent en promotion de la santé mentale en contexte scolaire. Donc, autant des professionnels qui se retrouvent dans les centres de services scolaires, dans les établissements scolaires, du réseau de la santé et communautaire. Puis, dans le fond, c'est une formation qui va être disponible en ligne au printemps 2024. C'est une formation qui va vraiment venir mettre les bases, là, sur de quoi on parle quand on parle de santé mentale positive, mais aussi, elle va être adaptée aux différents niveaux scolaires. Donc, il va y avoir un cheminement, là, un module qui va vraiment être dirigé vers les acteurs qui travaillent plus au niveau primaire, secondaire. Et il y aura une section FPFGA, justement, là, avec des moyens plus concrets, là, des stratégies qui vont permettre, là, de faire vivre la santé mentale positive, là, au quotidien. Donc, vous serez informés du déploiement de cette formation-là, là, c'est certain, en temps et lieu. Ensuite, une plateforme web, la santé mentale positive, ça se cultive, qui est développée par l'Association de la santé publique du Québec. C'est une plateforme, en fait, c'est un répertoire d'outils qui, pour favoriser, en fait, le développement des compétences personnelles et sociales des élèves, mais aussi la création d'environnements favorables. Pour le moment, les outils sont plutôt pour la tranche d'âge 5-7, là, on pourrait dire, plus primaire-secondaire. Il y a des outils destinés à la FPFGA qui s'en viennent aussi plus tard, là, dans l'année 2024. On pourrait peut-être plus parler de l'automne 2024. Donc, c'est vraiment des outils qui sont très, qui peuvent être très terrain, mais qui peuvent aussi être plus pour vous soutenir dans des statistiques, des données, des concepts sur la santé mentale positive. Donc, les outils qui sont présentement sur la plateforme pourraient quand même être très utiles pour votre clientèle, mais être un petit peu moins spécifique, là, à une clientèle jeune adulte. Il y a également une plateforme par la commission scolaire English Montreal qui est Prévention-Promotion. C'est un financement que la direction de santé publique de Montréal a obtenu pour, justement, soutenir le développement, là, d'outils. Là, je vois que je n'ai pas mis l'adresse, là, mais peut-être que si vous googlez Prévention-Promotion, là, la plateforme, vous allez la retrouver. Il y a également des outils qui peuvent être très utiles, là, pour, justement, là, des ressources, là, pour la santé mentale, mais aussi sur la prévention de la violence. Puis, c'est vraiment adressé, là, au réseau scolaire. Et finalement, il y a un financement qui permet des activités de formation qui sont destinées aux équipes écoles ou aux équipes centres. Des fois, je dis équipe école parce que je suis habituée avec le jargon plus formation régulière, là, mais je vais essayer d'adapter mon discours. Aux ressources professionnelles aussi des directions de santé publique puis aux organismes communautaires. Donc, ça, c'est une enveloppe que nos directions de santé publique ont pour, justement, pouvoir former les établissements scolaires en fonction des besoins qui sont établis en partenariat. Donc, c'est pas nécessairement, c'est pas une enveloppe où est-ce que les centres ou les établissements scolaires peuvent faire des demandes ad hoc pour de la formation. C'est vraiment un travail d'équipe qui se fait entre la direction de santé publique et le milieu, le centre de services scolaires pour prioriser peut-être différentes formations. Mais c'est donc cette enveloppe-là aussi, là, qui permet d'être un petit peu plus spécifique dans des besoins, je pourrais dire, régionaux, peut-être aussi locaux, tout dépendamment des régions. Donc, tantôt, je vous parlais des sept compétences personnelles et sociales du référent équipe, mais qui étaient plus destinées, dans le fond, aux écoles primaires et secondaires, mais qui peuvent être tout aussi bien adaptées, là, à une clientèle un peu plus âgée. Donc, là, on retrouve la connaissance de soi, la gestion des émotions et du stress, la demande d'aide, les choix éclairés en matière d'habitude de vie, l'adoption de comportements prosociaux, la gestion des influences sociales et l'engagement social. Dans le fond, c'est ça, c'est des compétences qui favorisent la santé mentale, mais aussi la réussite éducative, là, puis le pourquoi de la collaboration étroite entre nous et le ministère de l'Éducation. Dans le fond, ces compétences-là se déclinent, là, en savoir ou habileté à acquérir selon le développement de l'élève. Donc, à la diapositive suivante, je vous donne des exemples, là, qui peuvent être, peut-être, dans le fond, adaptés, là, à votre clientèle. Ça peut être, justement, de reconnaître, là, les situations qui requièrent de l'aide et les facteurs qui influencent la demande d'aide pour soi ou pour les autres. Donc, ça peut être un exemple, là, pour eux. Réfléchir à la transition de la formation professionnelle ou de la formation générale aux adultes vers le marché du travail et la vie adulte. Dans le fond, il y a plusieurs sources de potentiel de stress qui peuvent venir, là, à ce moment-là, les responsabilités, les stages en milieu de travail, départ du milieu familial. Donc, c'est des habiletés, nécessairement, qui peuvent être très importantes, là, sur lesquels agir dans vos milieux. Ça peut être de travailler sur la conciliation travail-études ou famille-travail-études. On sait qu'il y en a plusieurs qui sont des parents, également. Établir des relations significatives à long terme, discuter de la prise de risque pour soi ou pour les autres. Là, on peut parler de conduite avec les facultés affaiblies, consommation excessive d'alcool. Donc, c'est des habiletés, c'est des compétences à acquérir, qui sont importantes ou qui arrivent à un stade de vie d'une clientèle un petit peu plus jeune adulte ou adulte, qui peuvent être travaillées, là, vraiment, dans votre milieu. C'est des exemples, il y en a plein d'autres. Ça vous donne une petite idée sur quoi il est possible de travailler, là, dans le cadre du projet Épanouir. Quand on parle d'environnement, on parle d'environnement favorable à la santé mentale positive. C'est un environnement qui a une influence positive sur la santé, qui facilite les choix pour la santé, puis qui minimise l'exposition à des facteurs de risque environnementaux. Ça peut être autant par rapport à l'environnement physique, donc l'établissement en tant que tel, social, des politiques, des règles dans l'organisation scolaire qui permettent d'être travaillées, justement, pour amener un climat qui est sain, qui est sécuritaire, puis qui est bienveillant. Des petits exemples, là, dans le fond, une politique sur le bien-être dans l'établissement ou inclure des actions, là, sur la promotion de la santé mentale dans le projet éducatif, là, du centre. De mettre l'entraide entre les pairs, donc de mettre des activités qui permettent, là, d'instaurer un climat d'entraide, non-jugement, puis qui favorisent les relations harmonieuses et l'inclusion. Ça peut être en lien avec la relation avec l'enseignant, mettre en œuvre des infrastructures sportives, culturelles, pour qu'elles soient accessibles, joindre des lieux de socialisation. Donc, il y a plusieurs actions qui peuvent être mises en place, là, pour favoriser la santé mentale, positive des élèves. Donc, je présente ici le cadre de référence Épanouir. Dans le fond, vous avez le visuel, là, de ce cadre de référence, là. Le cadre de référence, l'objectif premier, en fait, là, il vise vraiment, bon, à positionner notre vision de la santé mentale positive. Il vise à soutenir les directions de santé publique dans la mise en œuvre du projet. Donc, c'est principalement pour eux, là, que le cadre de référence a été écrit. Mais il est également pour informer l'ensemble des partenaires, là, qui participent dans les milieux de l'enseignement, pour que tout le monde, dans le fond, ait une vision commune, là, du projet. Donc, dans le cadre de référence, on donne des pistes d'action, des clarifications pour faciliter l'arrimage entre tous les acteurs, là, autour du jeune, puis qu'ils peuvent être impliqués, là, dans le projet. Rapidement, ici, c'est la structure du cadre de référence pour que vous ayez une petite idée de ce qui est présenté. Une section annexe qui peut répondre à certains questionnements par rapport à qu'est-ce que font principalement nos ressources, là, en santé publique, là, des exemples de qu'est-ce qui peut être fait, là, dans les milieux, dans les établissements, là, scolaires ou avec les centres de services scolaires, des ressources utiles aussi sur la santé mentale positive. Ici, on présente, en fait, là, les principes directeurs du projet Épanouir. Bien important que le projet, dans le fond, respecte l'autonomie des établissements scolaires. C'est certain qu'il y a une autonomie, là, en matière d'organisation des services. Donc, les programmes, les organismes communautaires qui sont impliqués, c'est vraiment l'autonomie du milieu. Il n'y a aucun programme spécifique qui est ciblé ou qui est recommandé. Donc, ça revient vraiment aux établissements d'évaluer leurs besoins, puis de vérifier si les actions proposées répondent aux priorités qu'ils ont établies. La collaboration, la concertation de tous les acteurs. Donc, on travaille beaucoup, là, comme je le disais, avec des organismes communautaires, les jeunes, les parents, le milieu communautaire, le réseau de la santé. Donc, c'est vraiment un travail de collaboration puis de concertation. Puis, on travaille étroitement avec le ministère de l'Éducation, bien entendu. L'importance de construire à partir d'actions porteuses. Donc, on sait qu'il se fait beaucoup de choses, là, dans le milieu scolaire, dans les centres, dans les établissements scolaires. Donc, c'est vraiment important de recenser ce qui se fait déjà. Puis, c'est un travail que les ressources de santé publique peuvent faire, là, avec vous, là, pour justement, là, être en mesure de bien choisir les actions à mettre en œuvre. Puis, la complémentarité des actions de santé publique à l'intention des jeunes et des jeunes adultes, là, bien entendu. De notre côté, on s'assure que les projets qui sont portés par la santé publique, il y ait un lien, là, entre eux, puis que ça soit bien arrimé. Je présente ici la pyramide à trois niveaux qui est inscrite. Là, en fait, c'est une figure qu'on retrouve dans le cadre de référence pour bien se situer le projet épanoui. C'est une pyramide, là, qui s'apparente, là, au modèle d'enseignement puis d'intervention à trois niveaux, là, le RAI que vous avez dans le milieu de l'éducation. Donc, pour montrer que le projet épanoui s'inscrit au niveau 1, au niveau des interventions universelles. Donc, comme je le disais d'entrée de jeu tout à l'heure, là, on s'attend à ce que le projet vise tous les jeunes, tous les élèves, dans le fond, qui, pour la majorité, vont bien puis qui ont une santé mentale positive. Puis, il y en a à l'intérieur de ceux-là qui en ont une moins bonne. Mais, en fait, il faut savoir qu'il faut se rappeler que la santé psychologique évolue. Donc, on va connaître des variations, là, au cours du parcours scolaire, au courant de leur vie. Donc, c'est vraiment des compétences qui sont importantes à acquérir, même si les élèves, là, vont bien. Ce n'est pas un projet qui cible spécifiquement des jeunes qui ont des facteurs de risque ou des vulnérabilités à un degré plus élevé, là, que les autres jeunes. Ceux qui vont souffrir plus de troubles de l'anxiété ou peuvent vivre avec une dépression. Ce ne sont pas des jeunes qu'on vit spécifiquement avec le projet épanoui. Par contre, ces jeunes-là vont vraiment bénéficier des actions qui vont être mises en place parce qu'effectivement, ça peut avoir une influence positive sur leur santé mentale. Ici, c'est le modèle de la santé mentale et de la maladie mentale de Keyes. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Dans le fond, c'est que ça montre vraiment la vision positive de la santé mentale en contexte de promotion de la santé et de prévention. Ça montre que la santé mentale, c'est un état qui est complexe et non uniquement l'absence de symptômes d'un trouble mental, d'un diagnostic. Donc, c'est quelque chose de positif. La ligne horizontale vous montre que justement, là, mesure le niveau de maladie mentale ou de troubles mentaux qu'on utilise un peu plus fréquemment. Et la ligne verticale mesure la santé mentale d'une personne comme un concept distinct, mais interrelié. Donc, on peut voir qu'une personne qui a de graves troubles mentaux peut tout de même avoir plusieurs attributs de santé mentale positive et vice-versa. Donc, c'est ça. Donc, le projet Épanouir, c'est vraiment une vision qui travaille en amont des problèmes en renforçant les facteurs de protection pour que justement, là, tous puissent en bénéficier. Ici, j'énumérerais pas tous les rôles et responsabilités des ressources en santé publique. On a nos APPR, nos conseillers PP. Parfois, leurs rôles et responsabilités peuvent aussi être différents d'une région à l'autre. Chaque région n'a pas toutes le même nombre de ressources puis chaque région n'a pas tous ou non plus les mêmes priorités ou besoins identifiés. Donc, je vous donne quelques exemples. Dans le fond, on a, bon, ça peut être de produire, adapter, diffuser des outils qui peuvent soutenir la mise en place d'environnements favorables à une santé mentale positive. Donc, des documents qui sont produits plus à un niveau régional, mais qui, par la suite, sont déployés dans chacun des établissements scolaires. Ça peut être de participer à l'identification de ressources, que ce soit humaines, matérielles ou financières, et des besoins des milieux scolaires. Ça peut être de favoriser les occasions puis les mécanismes de partage d'initiatives existantes dans les différents milieux de vie. Donc, ils ont vraiment une vision globale de ce qui se fait dans la région ou dans le secteur ou dans la localité, pour justement mettre tout ça en commun pour soutenir les établissements scolaires. Ça peut être vraiment de soutenir, accompagner les conseillers directement le milieu, comme par exemple avec les conseillers en promotion, en prévention, qui vont dans les écoles, qui n'ont pas nécessairement, ne sont pas physiquement toujours présents dans les établissements scolaires, mais qui peuvent se déplacer, s'asseoir avec l'équipe centre pour justement mettre en œuvre des actions efficaces en promotion de la santé mentale. Ils peuvent aussi travailler au niveau de l'environnement familial en soutenant le développement des compétences parentales. On parle peut-être plus au niveau des élèves qui demeurent encore à la maison avec leurs parents, mais on peut travailler aussi avec les partenaires de la communauté qui offrent des services de soutien aux élèves, à leur famille. Donc, des exemples, en fait, des rôles de ces ressources-là en santé publique. Ici, je fais une comparaison entre les conseillers en promotion, prévention et autres intervenants du réseau de la santé, parce que parfois, on peut mélanger les deux. Dans le fond, les conseillers en promotion, prévention, comme je le disais, ont un rôle d'accompagnement, de soutien de proximité, d'expertise conseil. Ils ne vont pas agir directement, en fait, ils ne vont pas agir auprès du jeune. Ils vont vraiment travailler avec l'école pour justement trouver des, pour les aider à planifier des actions qui vont être bénéfiques pour tous les élèves. Ils peuvent informer, en fait, les équipes écoles sur les trajectoires de services propres au réseau de la santé et des formations qui sont relatives au repérage. C'est un rôle qu'ils peuvent jouer, mais principalement, c'est vraiment le soutien de proximité, justement, en matière de promotion de la santé. Donc, les conseillers, ils ne font pas de référencement, ils n'accompagnent pas les familles, c'est vraiment l'école de le faire, mais ils peuvent les soutenir à cet égard-là. Et les intervenants, on parle peut-être plus, mettons, d'un travailleur social qui relève d'une direction clinique dans un CISSS ou dans un CIUSSS. Eux, ils vont plus s'adresser, ils vont s'adresser directement aux jeunes qui peuvent vivre des difficultés. Ils ont un rôle d'intervention, de repérage et de référencement. Donc, c'est vraiment la différence. Le conseiller PP est plus une approche de groupe, puis l'intervenant est plus une approche individuelle. Des exemples d'actions qui peuvent découler du projet Épanouir, donc des actions auprès des élèves. Puis, en fait, les actions auprès des élèves sont principalement portées par soit un organisme communautaire ou par l'établissement lui-même. Parfois, la santé publique, nos ressources peuvent animer des ateliers, mais c'est plus rare, je pourrais dire. Mais on ne peut pas être animé des ateliers sur différents sujets qu'on parlait tantôt des compétences personnelles et sociales, donc gestion des émotions, demande d'aide, saines habitudes de vie, façon de prendre soin de soi, conciliation, famille, travail, études. Ça peut être de créer des occasions pour permettre aux élèves de s'investir dans la vie de l'école et développer leur sentiment d'appartenance, car on sait que ça a un impact positif sur leur santé mentale. Des actions au sein de l'établissement, bien, de faire connaître et de rendre accessible aux élèves les différents services d'aide offerts dans l'établissement, il y en a. Offrir diverses ressources et activités favorables à la santé et au bien-être des élèves et au personnel scolaire dans des champs d'intérêts variés. Auprès des familles, ce qui peut être fait, ça peut être d'offrir aux parents ou aux parents-élèves des ateliers sur la communication positive. Ça peut être d'informer les parents sur les activités qui favorisent tant leur bien-être que celui de leur jeune et qui sont offerts dans la communauté. Donc, c'est vraiment un partage de ressources, d'informations, soutenir les habiletés parentales à l'égard de la santé mentale. Et dans la communauté, c'est vraiment faciliter l'accès à une diversité de services et de ressources qui sont destinées autant aux jeunes, aux adultes qu'à leur famille. Ça peut être aussi de sensibiliser les milieux de stage face à certaines réalités de la clientèle FPFGA. Donc, une clientèle qui peut justement être des étudiants, des étudiants et des élèves qui travaillent aussi, qui vivent certaines difficultés, qui vivent certaines transitions, des nouvelles responsabilités. Donc, quand on dit travailler avec la communauté, c'est avec tout type d'acteurs qui peuvent venir, qui sont en lien, en fait, qui oeuvrent auprès des élèves. Ça peut être autant avec l'organisme d'insertion sociale aussi, l'organisme communautaire famille, Carrefour Jeunesse-Emploi. Donc, c'est ça, c'est ces différents organismes-là quand on parle de travailler avec la communauté. Donc, voilà. Ça fait, je pense, c'est le tour de ma présentation. Je répondrai à vos questions à la fin. Oui. C'est dommage. Donc, merci, Karine. Nous allons enchaîner avec l'équipe de Montréal. Merci, Mélanie. Je peux me lancer pendant ce temps-là. Bien, rebonjour. Rebonjour à tous. Donc, on s'est déjà présentés, mais c'est un plaisir vraiment d'être virtuellement avec vous aujourd'hui pour vous présenter brièvement quelques exemples d'actions qui peuvent être mises en place par notre équipe à Montréal. On a choisi de faire un survol de plusieurs exemples pour vous donner une idée de la diversité puis des différentes approches aussi qu'on met de l'avant comme équipe, mais on va prendre le temps de terminer par un exemple un petit peu plus détaillé pour se donner un peu de chair autour de l'os. Mais, premièrement, on voulait commencer par une brève mise en contexte de notre équipe parce que, comme ça a été mentionné, chaque région a quand même un déploiement puis un contexte qui peut être très spécifique. Donc, qui sommes-nous? Au niveau de Montréal, la Direction régionale de santé publique de Montréal, quand elle a reçu le financement dans le cadre du projet Épanouir, le choix qui a été fait, ça a été de créer une nouvelle équipe de six, mais bientôt sept professionnels vraiment 100 % dédiés à la promotion de la santé mentale positive des élèves en FGA et FP. Pourquoi? Bien, en raison, entre autres, des besoins et des défis vraiment spécifiques que cette population-là peut vivre en lien avec la santé mentale puis aussi de votre contexte qui est quand même particulier en FGA, particulier en FP. Donc, ça vaut le coup de prendre le temps de s'y attarder puis bien de comprendre. Notre objectif, c'est donc avant tout de soutenir puis renforcer les actions que les centres FGA, FP, Montréalais mettent déjà en place au quotidien ou souhaitent mettre en place pour créer des environnements favorables à la santé mentale, mais aussi parce que c'est intimement lié à des environnements favorables à la persévérance et à la réussite éducative des élèves. Donc, on s'intéresse vraiment à toutes les actions puis pratiques qui ont le potentiel d'avoir un impact positif sur la santé mentale de tous les élèves qu'ils aient ou non des enjeux de santé mentale. Ça ne veut pas dire qu'on ne porte pas par contre une attention plus particulière aux enjeux spécifiques qui sont vécus en termes de santé mentale. À ce stade-ci, si je rajoute quelques exemples de pratiques qui peuvent nous intéresser à celles déjà nommées par Karine, je pourrais rajouter l'idée de toutes les pratiques qui entourent de favoriser la participation des élèves aux décisions entourant la vie scolaire ou encore tout ce qui touche l'adaptation à la diversité des besoins puis des parcours des élèves auxquels vous faites face aujourd'hui. Bref, c'est assez vaste puis je suis certaine que vous avez d'autres exemples en tête qui vous touchent plus particulièrement. On a conscience comme équipe qu'une approche positive de la santé mentale peut paraître loin parfois de votre réalité de terrain puis des défis que vous rencontrez quotidiennement en termes d'enjeux de santé mentale chez les élèves mais l'idée c'est vraiment de s'inscrire en complémentarité avec toutes les actions qui se déploient déjà en termes d'intervention. Donc concrètement on est une équipe avec deux grandes approches complémentaires. Je fais partie de l'équipe régionale qui travaille en étroite collaboration avec l'équipe de proximité dont fait partie mon collègue Florian qui va aussi se présenter et vous parler sous peu. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par une équipe régionale et une équipe de proximité? Je reprends dans d'autres mots ce que Karine vient de vous présenter. Donc, on pourrait décliner ce qu'on fait en quatre niveaux d'action. Donc, au niveau régional, premièrement, on va soutenir des démarches nationales pour des actions qui visent l'ensemble des milieux FGAFP. Puis là, je reprends des exemples que Karine vous a mentionnés. Donc, on va soutenir le développement de la formation en santé mentale positive sur lequel le ministère travaille mais aussi le volet FGAFP de la plateforme web, ça se cultive. Donc, notre but, c'est vraiment de travailler en étroite collaboration avec d'autres partenaires qui ont des missions similaires ou complémentaires à la nôtre pour rallier nos forces puis créer des outils concrets qui vont être à votre disposition prochainement. Deuxièmement, au niveau régional, on fait des projets puis des actions qui ont une portée, comme le mot le dit, régionale, donc pour l'ensemble des milieux FGAFP de Montréal. Donc, les deux autres niveaux d'action qui sont travaillés par notre équipe, c'est l'équipe de proximité qui va premièrement faire une collaboration avec les centres de services scolaires, commissions scolaires de Montréal, comme par exemple pour l'élaboration d'un plan de formation en santé mentale positive dans le cadre du déploiement du budget de formation. Donc, ça, c'est un exemple concret qui a déjà eu lieu cette année puis qui avait débuté l'année dernière. Et finalement, dernier niveau d'action, mais non le moindre, celui qui est central et prioritaire, l'équipe de proximité offre un accompagnement direct au centre FGAFP qui le souhaite puis Florian va vous donner plusieurs exemples concrets tantôt. Important à mentionner, les quatre niveaux ici d'action semblent être distincts, mais dans les faits, c'est hyper interrelié. Par exemple, c'est vraiment le travail qui se fait au niveau proximité avec les centres de services scolaires, les commissions scolaires et les centres qui nous permet après de rapporter les préoccupations prioritaires à travers d'autres démarches à portée plus large. Donc, trois exemples concrets d'accès au niveau régional. Premièrement, le premier exemple que vous voyez à gauche de l'écran en petit, mais on va pouvoir vous le partager pour le regarder plus attentivement. Comme nouvelle équipe dédiée au milieu, vraiment aux partenaires FGA-FP, on trouvait ça important de commencer par faire ce qu'on appelle une carte de visite qui résume vraiment l'offre de services de la Direction régionale de santé publique de Montréal pour les milieux FGA-FP, pour essayer de présenter de façon simple puis concrète tous les champs d'action de notre organisation qui vous touchent, puis pour démystifier aussi l'apport potentiel de la santé publique dans vos milieux, parce qu'on sait que c'est quand même un nouveau, somme toute, partenariat entre nos deux grandes organisations. Donc, autrement dit, c'est une offre de soutien sur différentes thématiques qui visent la santé globale des élèves, dont la promotion de la santé mentale par notre équipe, mais aussi d'autres thématiques assurées par différentes équipes de notre organisation, comme par exemple le déploiement d'un programme en prévention d'une consommation problématique de substances psychoactives, soit l'alcool, le cannabis, etc. Je ne rentrerai pas plus en détail sur cet exemple-là, puisqu'aujourd'hui, la thématique qui nous intéresse, c'est la promotion de la santé mentale, mais pour ceux et celles que cet outil-là pourrait intéresser, mon collègue vous a partagé à l'instant le lien pour accéder à cette carte de visite-là. Puis sur la carte de visite, le code QR que vous voyez en haut vous mène vers une page web sur le site de la santé publique de Montréal avec un peu plus de détails, puis cette page web va pouvoir aussi être mise à jour régulièrement. Alors, comme deuxième exemple qu'on voulait vous partager, comme équipe de santé publique, on a la préoccupation d'être en mesure de suivre puis de faire un portrait éventuellement de l'état de santé mentale positive des élèves en FGAFP pour nous soutenir, nous, entre autres, collectivement, vous, comme centre, comme milieu FGAFP, mais nous comme équipe dans la priorisation des actions à mettre en place en contexte montréalais, bien sûr. qu'est-ce qu'on entend par des données ou un portrait de la santé mentale positive? Ça pourrait inclure des données au niveau du niveau de bien-être écologique, bien-être social, au niveau de l'auto-évaluation de leur niveau de santé mentale ou encore leur niveau de satisfaction à l'égard de leur vie. Donc, on est vraiment encore en réflexion à ce stade-ci sur la meilleure façon de procéder pour avoir des données à cet égard-là. Il y a sans doute des liens à faire avec des démarches qui sont déjà en cours ou peut-être des données que vous avez déjà sur vos élèves, mais, ou encore, si on parle de la grande enquête de l'Observatoire de l'AFP, donc sans doute des liens à faire, mais je suis certaine si vous avez un intérêt à participer à la réflexion entourant à une telle démarche de portrait, bien, je vous invite à nous contacter. Finalement, le dernier exemple au niveau des actions régionales qu'on voulait vous donner, bien, on a la chance de travailler en étroite collaboration avec des représentants des cinq centres de services et commissions scolaires de Montréal et des représentants aussi de l'accompagnement national, comme Martine qui va vous parler tantôt, sur l'organisation d'une journée de formation et de réseautage en santé mentale positive qui aura lieu le 6 mai prochain, donc, pour les acteurs montréalais, vous pouvez déjà réserver la date pour ceux et celles qui seraient intéressés. L'objectif, ça va être vraiment de créer un moment d'échange puis de mobilisation des connaissances sur les réalités vécues dans les milieux FGAFP montréalais autour de la prévention puis de la promotion de la santé mentale des élèves, mais aussi de se partager des pratiques inspirantes puis des outils puis des ressources concrètes. Donc, je tiens à souligner, d'ailleurs, que l'équipe de santé publique de la Naudière organise déjà une journée similaire depuis deux ans pour leur part puis qu'on a pu bénéficier du partage de leur expérience. Donc, à ce stade-ci, je donnerai la parole à mon collègue Florian pour vous donner des exemples plus précis au niveau de l'accompagnement de proximité. Donc, je suis APPR, donc agent de proximité et notre rôle, c'est l'accompagnement de proximité et je tiens à préciser, donc, on est une équipe en ce moment de quatre personnes. on a la vocation d'intervenir auprès de 63 centres FGA-FP répartis sur cinq centres de services scolaires. Bien sûr, toutes nos actions sont basées sur le site de planification Épanouir, donc vous voyez d'ailleurs le code couleur que je vais pouvoir vous présenter un petit peu dans ma présentation en vue d'agir sur les déterminants de la santé comme Karine les a présentés auparavant. très conscients de la diversité des milieux, donc que ce soit la nature des centres FGA ou FP, la taille des centres, profil des élèves, ça nécessite d'adopter une approche agile. Donc, notre équipe agit en ce sens en partant toujours par les besoins de chacun des milieux pour bâtir ensuite avec les professionnels et direction de centres des actions concertées et qui vont s'assurer dans un échantillon pour une pérennisation de nos actions dans le temps. Nos actions, elles s'adressent principalement aux équipes centres. On parle de personnel enseignant, d'agent administratif, de professionnel. Nous ne faisons pas d'intervention directe auprès des élèves. L'intention est avant tout d'outiller les équipes centres sur la santé mentale et leurs connaissances globales sur ces thématiques. Le cycle épanouir, dans un idéal, on essaye de l'appliquer dans un terme de cycle complet. Toutefois, pour approcher les centres, on va proposer différentes méthodes pour pouvoir être mis en relation avec les équipes centres et comme je le disais, on va tenter de s'arrimer à la réalité de chaque centre et aussi avec les dispositifs déjà en place. On parle par exemple du PVR, du projet éducatif, du plan de lutte contre l'alliance et l'intimidation. Il y a plusieurs leviers qui sont possibles et notamment ma présentation avec les quelques exemples. Vous voyez, une des bonnes pratiques qui est reconnue, c'est monter un comité en santé mentale, bien-être au sein d'un centre. Alors, soit il existe déjà un comité et à ce moment-là, on va essayer de s'insérer dans ce comité et de porter le volet santé mentale dans ce comité, ou bien on peut aussi, s'il n'en existe pas encore, proposer de mettre sur pied un comité en lien avec la santé mentale. Le but, c'est de partager des ressources, des connaissances sur la santé mentale, aussi aider dans l'accompagnement et la coordination d'un tel comité et, grâce à notre équipe régionale, de faire des liens aussi avec l'ensemble des partenaires dans notre réseau qui pourront intervenir. On parle soit d'organismes communautaires qui vont intervenir auprès des centres, mais aussi la SPQ, le centre RVC, beaucoup de partenaires existants. Et ensuite, on se propose donc dans une lignée d'accompagner l'opérationnalisation de l'ensemble des actions à déployer en fonction des priorités qui ont été identifiées par le milieu. Donc, pour nous voir un peu comme une courroie de transmission avec les partenaires. Je vais prendre un autre exemple. On part du principe que pour savoir de quoi on parle, on a besoin de données, d'informations et à ce titre-là, on propose d'élaborer un portrait de situation, un portrait de milieu. Cette méthode qui est basée aussi sur le cycle Épanouir nous permet en fait, on a déjà développé des outils tels que des questionnaires qu'on peut adresser aux équipes centre pour connaître un petit peu et avoir un aperçu de la connaissance et de la situation dans le centre au sujet de la santé mentale. Et ensuite, en parallèle de ces questionnaires, on va aller, on propose des entrevues de groupe avec le personnel d'un centre et aussi avec la direction. et en triangulant, en compilant toutes ces informations, ça va nous donner en fait des informations des données qui vont permettre à travers un rapport de présenter et proposer un plan d'action concerté avec le centre et l'ensemble de ces acteurs et ensuite de là opérationnaliser les priorités qui auront été ciblées dans ces besoins et ces données récoltées. Des exemples d'actions qui sont porteuses également, c'est, Karine l'a mentionné tout à l'heure, d'outiller les équipes-centres sur la connaissance en santé mentale. À ce titre-là, on met à disposition des formations sur la santé mentale positive auprès des membres de l'équipe-centre. On parle de premiers soins en santé mentale, on parle de l'offre de formation hors-piste. Il peut y avoir des capsules thématiques et aussi des partages de contenus scientifiques. Il n'y a pas une recette gagnante pour l'ensemble des milieux, donc c'est plutôt un service sur mesure que l'on va déployer en fonction des besoins identifiés dans chacun des milieux. Ce type accompagnement dans l'implantation d'activités ponctuelles, c'est un des éléments aussi considérés comme une bonne pratique justement en lien avec les environnements favorables et le développement de compétences personnelles et sociales. Donc, on peut proposer un plan d'action qui peut s'intégrer tout au long d'un parcours, d'une année scolaire ou en fonction de la possibilité aussi des centres d'intégrer la santé mentale dans leur réalité au quotidien. Ça peut donner lieu à, voici quelques exemples, par exemple, s'arrimer pour organiser des journées thématiques. On parle notamment de la semaine de la persévérance scolaire, la santé mentale ou de la prévention du suicide et j'en passe. Du soutien dans la mise en place de kiosques thématiques. À l'heure de semaine thématique, avoir des kiosques auprès des élèves, nous, en tant qu'AVPR, on va accompagner l'équipe centre pour mettre en place ces kiosques et fournir du contenu adapté à la réalité du milieu. On parle aussi d'ateliers thématiques, d'organisations de conférences. En tout et pour tout, c'est toujours une recherche de partager des bonnes pratiques dans la création d'un milieu sain, sécuritaire et bienveillant. Donc, à ce titre-là, je voulais vous présenter l'initiative qui, un bon coup qui a eu lieu dans un centre FGA porté par un de mes collègues à Montréal. C'est justement une planification concertée pour la gestion de l'anxiété et l'organisation d'une semaine du bien-être. Et vous allez voir comment ces deux éléments sont interpellés. Donc, dans un centre FGA, suite à une rencontre avec une technicienne en travail social et une enseignante, il y a un besoin, une priorité d'action qui a été identifiée qui était la gestion de l'anxiété. La démarche consistait alors à développer cette planification concertée à destination à la fois des élèves mais aussi du personnel. Et à l'aide de l'appui de mon collègue à PPR, tout au long du processus, il a accompagné l'équipe et l'équipe centre pour développer, donc mettre en lien les objectifs d'une planification concertée et ensuite, ça a donné lieu à des actions à différents moments de l'année scolaire. Alors, les objectifs, c'était notamment mobiliser le personnel pour induire un environnement bienveillant pour la demande d'aide. Et l'autre objectif identifié dans ce comité, c'était de développer les compétences des élèves à la gestion de l'anxiété, de la méditation et de la pleine conscience. Considérant tous ces aspects, ça a donné lieu à des actions, notamment en haut, vous voyez, formation bienveillance. Alors, c'est le centre RBC qui partage des formations et mon collègue à PPR a récupéré cette formation et la préparer et la donner auprès de l'équipe centre. En parallèle, il y a eu un atelier en classe gestion de l'anxiété donné par la technicienne en travail social pour les élèves. Ensuite, le rôle de la PPR était aussi de produire et diffuser donc les outils pour l'organisation de la semaine du bien-être qui était le point culminant de toutes les démarches en lien avec l'objectif de gérer la gestion de l'anxiété et amener ce sujet sur la table au niveau du centre élève et personnel. Donc, il a préparé du contenu qui était présenté lors de la semaine du bien-être et en parallèle, il y a aussi eu des ateliers après les cours de prévention ciblée du trouble anxieux donc donné par un organisme communautaire. Donc, vous voyez, c'est un mélange de l'ensemble de ces actions en concertation entre plusieurs professionnels de l'équipe centre et le professionnel de la DRSP. Une enseignante également s'est proposée pour donner des séances de yoga et de méditation pour les élèves lors de cette semaine du bien-être. Alors, voilà un petit peu, ça fait le tour d'un exemple de pratiques intégrées d'actions qui vont amener à un objectif commun pour un centre. Sur la dernière diapo que vous voyez présentement, vous avez tous les membres de notre équipe et nos contacts pour soit poser des questions, débuter une collaboration ou vous informer sur un projet qu'on a mentionné brièvement aujourd'hui. Vous avez aussi la répartition de l'équipe proximité par centre de service scolaire et commission scolaire, mais dans le doute, on vous invite à simplement utiliser l'adresse générique FGAFP tout en haut de la diapo. À retenir en concluant en tant que nouvelle équipe, tout ce qu'on vous a présenté brièvement aujourd'hui a vraiment le potentiel de se transformer et de se préciser au courant de nos collaborations avec vous. Puis, dans la période de questions puis d'échanges, certains d'entre vous ont eu des collaborations avec notre équipe ou veulent faire part d'autres exemples ou des défis et des bons coups vécus, on serait heureux de vous entendre. Puis, même chose pour nos collègues et ceux des différentes régions qui sont présents. D'ailleurs, je passe la parole à Dominique de la région de la Mauricie-Centre. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour aux 155 participants qui sont avec nous aujourd'hui. Bien, félicitations à l'équipe de Montréal. Je suis très content de voir votre présentation parce que, vous allez voir aujourd'hui, dans le fond, notre offre de service est très semblable à celle qui s'offre, je vous dirais, partout sur le territoire. Puis moi, l'objectif aujourd'hui de la présentation que je voulais vous faire, c'est vraiment vous amener dans le concret, dans le très concret. Puis quand le cadre épanoui est descendu, comment nous on l'a pris, comment on l'a mâché, comment ça s'est rapporté, nos réflexions qui en ont suivi, puis comment ça s'est appliqué sur le terrain puis je vous dirais les réactions aussi qu'on a eues sur le terrain. Donc, on va vous amener dans le très concret par rapport à la descente du cadre épanoui. Moi, je vais du milieu sportif, j'ai une formation en maîtrise en kinésiologie puis j'ai étudié justement avec la clientèle jeune adulte sur le mode de vie physiquement actif. C'est une clientèle que je connais très bien. Donc, en premier lieu, dans le fond, je vais vous présenter notre structure ici pour les répondants d'école en santé et surtout, je vous dirais, pour l'équipe qui s'occupe des FPFGA ici à Mauricie, centre du Québec. Donc, on a un APPR qui est attitré justement au dossier du postsecondaire qui est moi. Donc, tout ce qui va toucher les enjeux postsecondaires pour l'école, c'est moi, l'APPR qui est attitré à ça. On a quatre conseillers qui vont couvrir l'ensemble du territoire aussi avec un kinésiologue et un nutritionniste. Donc, vous pouvez voir ça un petit peu comme une équipe sportive qui a un ensemble de professionnels qui sont là pour s'occuper d'eux. Ça, c'est l'équipe directe qui va s'occuper, je dirais, l'équipe de proximité, en prévention des dépendances. Donc, on a une équipe complète qui est là pour travailler avec le milieu, pour répondre aux enjeux, réfléchir les enjeux et amener des réponses concrètes justement ou des actions concrètes à leurs problématiques. Puis là, je tiens à dire, on n'arrive pas avec de la job à vous donner parce que je sais, c'est quelque chose qu'on se fait souvent dire. On arrive avec des solutions, on arrive avec un accompagnement avec ce que vous vivez déjà et ce que vous avez déjà comme réalité, comme situation. Donc, nous, dans le fond, le cadre épanoui, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, c'est nos conseillers, Pépé, sont déjà à la fois porteurs du référent équipe et du cadre épanoui. Donc, on faisait déjà des actions, nous, en santé mentale positive parce qu'on avait déjà deux membres qui siégeaient sur le comité de développement. Donc, le cadre épanoui, nous, quand il est descendu, ça l'a juste fait mettre des balises sur nos actions qu'on avait déjà entreprises. Donc, ça nous a mis des balises un peu comme un système de jeu qu'on a apporté et qui nous permet de se recadrer et de dire, OK, mais présentement, nos actions qu'on va faire sur le terrain vont être mieux définies et ça va mieux définir les rôles et l'approche de nos conseillers sur le terrain. Ensuite, l'impact du cadre que ça a eu sur nos pratiques, ça nous a apporté et nous, il faut le dire aussi, le mouvement de personnel, ça touche tout le monde, on pourrait dire le manque de main-d'oeuvre ou peu importe, nous, toute l'équipe pratiquement est nouvelle. Donc, à ça, on a profité du cadre épanoui pour ouvrir nos horizons, arrêter de travailler en silo puis de faire en sorte qu'on ait une approche beaucoup plus horizontale puis ça nous a amené aussi à travailler avec nos plus proches partenaires, que ce soit les organisateurs communautaires, que ce soit juste apporter des réflexions sur comment atteindre les familles en dehors de l'école pour travailler justement sur la santé mentale positive. Donc, ça nous a apporté des actions, ça nous a apporté des collaborations pour encore mieux servir puis desservir justement nos milieux, tous les besoins que les milieux nous rapportaient. Et on est aussi beaucoup plus présents présentement sur les tables de concertation, les organismes dans la communauté et même, on implique les organismes directement sur les comités dans les écoles. Par exemple, il y a certaines écoles qui ont des comités, il y en a d'autres qui n'en ont pas puis qui voudraient en former, on va assister, mais on a aussi justement ces organismes-là qui viennent siéger sur ces comités-là pour entendre justement ce que vous avez à dire pour qu'on puisse nous réfléchir à des solutions concrètes pour votre milieu. Ça nous a amené à des collaborations internes et externes beaucoup plus, je dirais, actives, de sorte que tous nos enjeux à nous, mais tous nos, je dirais, les différents secteurs comme ce soit des dépendances, ce soit les saines habitudes de vie, on s'est tous assis avec nos équipes pour réfléchir et dire, bon, OK, maintenant, on a un cadre épanoui, on a, il faut parler de santé mentale positive puis il faut arrêter de travailler ainsi, sinon on va travailler ensemble. Donc, on a commencé à créer des comités d'arrimage pour réfléchir justement à comment qu'on peut faciliter les canaux de communication, comment qu'on peut amener aussi nos partenaires à travailler, pas juste avec mon approche à l'école, mais comment que je pourrais les impliquer aussi dans une activité qui va toucher les saines habitudes de vie, qui va toucher les dépendances, qui va toucher peut-être à la violence ou peu importe. Donc, on a concerté nos actions pour que justement un soit au courant de ce que l'autre fait pour éviter justement de surcharger le milieu, mais qu'on puisse être, je dirais, cohérent avec nos actions et avec ce que le milieu va nous demander. Donc, ça, ça nous a vraiment ouvert les horizons et ça nous a forcé vraiment à revoir toute la façon de penser et à comment qu'on approchait les milieux. La réalité de terrain, nous, quand le cadre est descendu et qu'on est allé le présenter, je vous dirais qu'on s'est fait dire encore un autre cadre, c'est quoi, qu'est-ce que ça mange en hiver ce cadre-là et c'est quoi la différence parce que nous, étant donné qu'on était déjà porteurs du référent équipe et que déjà qu'on arrive avec le cadre d'épanouir, les milieux n'ont pas nécessairement vu la différence. Ça manquait un peu de concret. Puis là, c'est là aussi qu'on a revu notre approche pour dire, OK, ça manque de concret puis c'est là que vous avez pu voir aussi en début de présentation que Karine nous a présenté, on a pu voir que beaucoup d'outils qui s'en viennent présentement justement pour nous permettre d'amener du concret et d'amener des actions directement dans les milieux pour répondre à la demande ou répondre à vos enjeux que vous avez. Puis ça, c'est important pour nous parce que quand on se faisait mentionner, bien oui, ça manque de concret, on a besoin d'action, on manque de temps, on n'a pas nécessairement le temps de réfléchir. Bien nous, ce qu'on fait, c'est notre travail de réfléchir à vos enjeux puis d'amener justement des solutions à ça. Pour nous, ça a été une réalité terrain qu'on a vu que les gens ne voyaient pas nécessairement la différence puis pour eux, bien un cadre ou un autre, oui, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de ce cadre-là? La disponibilité puis le mouvement de personnel. Souvent, nous, ce qu'on a pu constater, c'est quand on allait présenter le cadre épanoui ou on entreprenait une action avec un milieu ou un autre, bien ça arrivait souvent qu'il y a quelques mois plus tard, bien là, la personne qui était porteur de dossier n'est tout simplement plus là, autant de notre côté que du côté du milieu. Donc, ça nous apportait à justement recommencer soit la présentation ou recommencer ou repartir de zéro. Donc, ça, c'est une réalité terrain qu'on voit aussi avec le contexte post-pandémique comme on peut connaître aussi, soit la main-d'oeuvre, justement, le roulement de personnel, le rattrapage, des apprentissages, etc. Donc, ça nous a apporté beaucoup de réflexions dont justement nos milieux ont fait partie. Donc, comment qu'on fait pour faire connaître notre offre de service, notre offre d'accompagnement et nos outils qu'on a à notre disposition pour offrir au milieu pour justement ne pas se faire dire « ouais, bien là, on arrive avec un cadre, mais qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour nous et comment concrétiser le cadre justement pour répondre aux besoins des milieux. » puis de tout ça est découlé plein de belles actions puis plein de belles réflexions qui ont mené justement à des actions et qui ont mené aussi justement une planification d'actions au courant de l'année parce qu'on a une belle collaboration des milieux qui nous ont dit « écoute, voici ma planification annuelle, comment qu'on peut intégrer justement toutes ces belles actions-là, le cadre, toutes ces belles pensées-là du référent-équipe, du cadre d'épanouir, comment qu'on peut l'intégrer à l'intérieur de mon calendrier sans que ça touche nécessairement à la qualité de ce que j'offre déjà parce qu'on est déjà ultra-loadé. » Ça, c'est quelque chose justement sur lesquels on a commencé à réfléchir puis qu'on a apporté des belles pistes de solutions. Ça fait que l'état de situation présentement, c'est pour nous ici à Mauricie-Centre-du-Québec, tous les milieux ont été rencontrés, beaucoup de prises de contact ont été faites parce que ça, c'est la première des choses. C'est comment rejoindre les milieux avec toute la particularité qu'un peut comporter une FPFGA, par exemple, avec des cours de soir, des cours de jour, des particularités, avec une disparité au niveau de l'âge des participants. Donc, ça aussi, ça fait partie des enjeux, mais c'est l'état de situation qu'on a eu. Comment on réussit à toucher tout le monde et à amener quelque chose de plus concret puis répondre aux besoins. Des outils ont été développés. Puis là, j'ai vu que l'équipe de Montréal, justement, avait mentionné de développer un questionnaire. C'est le même principe un peu côté Mauricie-Centre-du-Québec. On a des outils d'évaluation qui ont été faits justement pour réévaluer les besoins spécifiques du milieu. On a des organismes aussi qui ont déjà des clés en main qui vont permettre de former justement le personnel enseignant pour retransmettre les informations au milieu. Puis là, présentement, on est justement à l'étape d'être présent sur les comités, de former des comités aussi dans les différents milieux puis intégrer vraiment du concret à cette structure-là pour faire en sorte que, justement, vous puissiez voir la lumière au bout du tunnel et dire, OK, vous nous avez des actions concrètes, parfait, on peut les intégrer à tel ou tel autre endroit. Et c'est de là, justement, que les conseillers PP, eux, sont justement présents pour vous accompagner là-dedans. Et nous, on porte le dossier de la réflexion pour justement répondre à vos besoins. Je dirais, je vais faire ça un petit peu rapidement parce que je veux vraiment laisser la place sur le concret, sur le terrain, justement, Manon et Nancy, qui sont nos conseillers PP, qui vont vous parler un peu d'actions différentes. Vous allez voir, c'est des actions qui sont très différentes, mais qui sont arrivées grâce à la réflexion qu'on a eue, qui sont descendues du cadre épanouir. Et des demandes sont arrivées suite à la présentation qu'on a faite dans les milieux scolaires. Donc, pour nous, ça a été très, très, très positif. Et ensuite, je vais laisser, ça, c'est un très, très beau projet qui est présentement en développement avec le projet Labo que Gisèle va pouvoir vous parler, Gisèle Denoncourt, qui est APPR scolaire aussi avec nous et qui est porteur du projet Labo. Donc, je vais laisser Manon nous citer des exemples, des exemples concrets qu'on a faits sur le terrain avec, justement, nos partenaires en lien avec, justement, la santé mentale positive. Donc, Manon. Bonjour. Bien, comme je disais tantôt, quand je me suis présentée, moi, je suis conseillère en prévention pour les milieux scolaires, mais secondaires et postsecondaires. Donc, j'ai appris, j'ai pris mes connaissances du secondaire pour les transférer au postsecondaire. C'est souvent la même clientèle, donc, facilitant pour moi. C'est sûr que quand on est descendu le cadre épanouir et qu'on est allé rencontrer les milieux, comme Dominique le disait, moi, ça m'a fait une belle porte d'entrée pour me faire connaître dans ces milieux-là. Puis, c'est suite à ça que j'ai eu quelques demandes. Je vais vous nommer les demandes que j'ai eues, en tout cas, deux des demandes. C'est qu'il y a une enseignante d'une école formation professionnelle qui m'a appelée. Puis, lui, son besoin, c'était de faire, d'enseigner aux jeunes l'importance de manger le matin. pour l'importance de manger, pour, oui, la santé mentale, mais aussi pour la réussite éducative. Donc, suite à cette demande-là, ce que j'ai fait, je me suis arrimée avec notre nutritionniste. On a réfléchi, on a creusé la demande. Ce qui en est ressorti, c'est qu'on a proposé un dépliant à cet enseignant-là pour qu'il puisse remettre quand il y avait des rencontres en individuel avec ses jeunes. Dans le dépliant, il y avait, c'était simple, il y avait une recette, il y avait des repas simples, mais il y avait aussi de l'information sur quand je n'ai pas faim, qu'est-ce que je peux faire puis qu'est-ce que ça m'amène de manger le matin puis d'avoir de la nourriture pour mon cerveau. Et dans un autre temps, la nutritionniste proposait aussi à l'enseignant d'aller co-animer avec lui une animation dans ses classes pour justement éduquer. Il y avait deux parties il y avait une partie, c'était pour éduquer sur l'importance de bien manger et il y avait l'autre partie qui était plus ludique et plus le fun pour les élèves et elle montrait une recette simple que les jeunes pouvaient reproduire à la maison aussi. Puis la nutritionniste le faisait en co-animation justement pour que l'enseignant dans ses cohortes suivantes puisse le faire tout seul puis que cette animation-là puisse s'autoporter. ça, c'était une demande. La deuxième demande, c'était une psychoéducatrice d'une école formation professionnelle aussi qui m'a interpellée parce qu'elle avait un étudiant à nouveau arrivant qui avait des problèmes financiers puis qu'aussi, il avait de la difficulté à s'alimenter, il n'y avait pas d'argent pour s'alimenter. Donc, tantôt, Dominique, quand il disait, bien nous, on a le temps de réfléchir parce que souvent dans le milieu scolaire, vous êtes à bout puis tout ça puis vous avez un bout d'un toupette, bien moi, j'ai pu faire des liens avec le communautaire puis arrimer la psychoéducatrice qui connaît, elle, le jeune, qui est déjà en lien avec le jeune, avec les milieux communautaires, un organisme communautaire qui traite avec les nouveaux arrivants et pour faire des arrimages avec les banques alimentaires puis tout le communautaire qui pouvait le supporter. Donc, c'était mes deux demandes que je voulais vous partager. Merci, Manon. Puis, tu sais, on parle d'actions, des fois, c'est des actions qui vont être simples qu'on se dit, on parle d'alimentation, ce n'est pas tant de la santé mentale positive, mais on dit tout le temps que tout est dans tout puis on dit que quelqu'un qui, justement, qui est en précarité financière, justement, au niveau de l'alimentation, peu importe, on s'entend que ça amène un niveau de stress, ce ne sont pas les positions nécessairement gagnantes pour avoir un apprentissage qui est adéquat. Donc, on fait toujours des liens justement avec nos équipes pour justement favoriser la santé mentale positive et justement avec les liens qu'on a créés grâce au cadre d'épanouir, ça nous a permis justement de faciliter les canaux de communication et les modalités de collaboration avec nos autres collègues de travail, notamment justement les nutritionnistes, les kinésiologues, que ce soit aussi avec tout ce que, comme je mentionnais tantôt, les dépendances et ça nous a permis justement de répondre à un besoin avec une belle collaboration comme ça. Et j'ai d'ailleurs d'un an ici aussi que d'autres exemples à nous donner sur concrètement ce qu'on a fait sur le terrain. Bonjour, c'est ça, je suis une indice constante et moi, je suis seulement dans un centre de service scolaire, mais je fais de la maternelle quatre ans jusqu'au poste secondaire, ça fait que je suis vraiment investie dans ce centre de service scolaire. Dans les demandes qui me sont arrivées après que le programme Épanouir leur soit présenté, la première qui m'est arrivée, c'était vraiment pour l'équipe centre, c'est la direction de cette FGA qui me présentait qu'ils faisaient face comme sûrement plusieurs autres endroits à un désengagement de leurs élèves, beaucoup de pertes de motivation et les enseignants trouvaient ça vraiment difficile et répétaient souvent, moi, je ne suis pas intervenant, je suis enseignant et je ne sais pas quoi faire avec ça. Ça fait qu'on a eu des discussions avec la direction puis certains membres de l'équipe centre et c'est là que, comme Florian disait tout à l'heure, nous, nous avons ressorti aussi la formation bienveillance pour présenter aux enseignants. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pris la formation bienveillance qu'on a un peu modifiée avec, je me suis adjoint une intervenante, une agente en réadaptation de l'école et une personne qui travaillait sur la persévérance scolaire. Fait que les trois ensemble, on a pu vraiment s'asseoir puis adapter la formation à la demande que ressentaient les enseignants. Puis lors de la journée qu'on l'a offerte, il y avait vraiment, pas seulement les enseignants, c'était vraiment personnel de soutien, l'agente administrative, vraiment tous les gens de l'école qui pouvaient avoir à faire aux élèves. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que suite à cette formation-là, il va y avoir prochainement un autre volet qui va être porté par l'école, par les intervenants de l'école sur l'importance du lien des enseignants avec leurs élèves. Puis qu'est-ce que, même s'ils ne sont pas intervenants, tout ce qu'ils peuvent faire pour avoir un milieu de vie sain, bienveillant, fait que ça rejoignait le programme qui était offert pour épanouir. Dans cette même école-là, il y a aussi, quand ils ont eu la présentation, l'animateur de vie étudiante qui a dit « Hey, moi, ça m'intéresse, » a levé la main et a fait une demande pour le volet exercice physique. Là, on s'est mis en collaboration avec la kinésiologue qui fait partie de notre équipe pour élaborer avec lui l'animateur qui s'intéressait beaucoup au volet exercice, un parcours d'exercice avec des posteurs pour expliquer quoi faire comme exercice dans un milieu restreint parce qu'à l'école, il n'y avait pas de locaux importants où on pouvait partir un gym et tout ça. Puis il y a eu l'achat de matériel pour permettre ça dans ce milieu-là. Mais après, on a aussi fait des associations avec la petite ville où c'était pour avoir accès à l'aréna où il y avait d'autres installations permettant peut-être un petit gym. Les terrains partagés avec la ville, c'était en association aussi avec eux. Ça l'a développé sur plein de choses sur l'idée de l'animateur de vie étudiante. Et la dernière que je voulais vous présenter, c'était, là, c'était une demande de la formation professionnelle où dans mon centre de service scolaire, il y a plusieurs formations professionnelles très variées. Et là, eux demandaient qu'on puisse les sensibiliser à la santé mentale parce que, je donne, mettons, un exemple, j'essaie de, mettons qu'on dit c'est des enseignants qui travaillent, mettons, la menuiserie, qui enseignent la menuiserie. Eux, la santé mentale, ils nous disaient, « Hey, moi, là, ça ne m'intéresse pas, je suis loin de ça. » Mais en même temps, c'était une rencontre pour pouvoir les sensibiliser que même s'ils ne se sentent pas outillés, même si ça ne les intéresse pas de premier abord, ils étaient pris avec quand même chaque élève qui vivait une santé mentale des fois difficile. Puis, ils faisaient ce que l'école nous disait, c'était, on en reçoit de plus en plus de gens, on a élargi notre offre au niveau des étudiants et on reçoit de plus en plus de jeunes qui ont des difficultés. Donc, on doit outiller nos enseignants. Ça a été fait, encore une fois, avec l'orthopédagogue de l'école où elle avait aussi à apporter un volet plus sur les dysphagies, déficits d'attention, très au niveau du TSA. mais moi, mon bout que j'élaborais avec elle, c'était vraiment plus la santé mentale pour les sensibiliser. Encore une fois, on a eu une participation, c'était tous les enseignants de toutes les formations professionnelles qui ont été là à une journée pédagogique, qui se sont beaucoup impliqués à leur façon différente, vraiment, et qui sont repartis en disant, on en connaît plus puis là, on sait qu'on n'est pas obligés d'être intervenants puis ça nous intéresse, ça fait que ça a été vraiment bien, ça fait qu'il y a des suites à venir aussi sur ce projet-là qu'on a fait avec eux. Voilà pour les choses qu'on a fait. Super intéressant, Nancy, puis justement, comme tu mentionnais, il y a tellement de différences dans la clientèle de FPFGA que, tu sais, c'est des clientèles de différents âges, de différents milieux, de différentes réalités que ce n'est pas évident nécessairement de traiter avec ces gens-là ou certaines, quoi que ce soit maladie ou état de santé mentale, que ça nous a permis des outilliers justement pour faire face, mais juste de ne pas juger, mais bien le recevoir puis bien réagir face à ces comportements-là, ce qui nous amène justement à dire que oui, on peut agir avec le cadre d'épanouir sur les besoins au niveau des étudiants, mais sur le climat de travail aussi sur le personnel enseignant sur les milieux en tant que tel et c'est là justement qu'un super projet qui est en branle présentement que Gisèle va nous présenter. Donc, Gisèle, je vais partager la présentation pour que tu puisses débuter justement de nous présenter le projet labo. Alors, bien, bonjour tout le monde, j'espère que votre santé mentale va bien en ce milieu d'après-midi de grandes journées de rencontres. Alors, vous avez hâte d'aller prendre l'air un peu puis ça ferait du bien à votre bien-être. Alors, peut-être que le projet labo, certains d'entre vous en avaient attendu parler, peut-être pas non plus, ça ne m'étonnerait pas parce qu'il n'est pas encore lancé. C'est tout nouveau, on est en expérimentation. Alors, labo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire laboratoire du bien-être en éducation. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bélite-là? Bien, Dominique l'a dit tantôt, nous, dans le fond, ce projet-là, on vise à soutenir des milieux favorables à le milieu scolaire, offrir des milieux sains. Puis pour ça, pour nous, on s'est dit, mais ce qu'on va offrir, c'est des outils pour le personnel en milieu scolaire. Et par la bande, bien sûr, on le sait que si nos intervenants, nos professeurs, nos professionnels du milieu scolaire vont bien, bien, ça a des rebondissements et des impacts sur la santé mentale et sur le bien-être des élèves. Alors, l'intention du projet, OK, bien, c'est de favoriser le bien-être en contexte éducatif. On vise particulièrement, nos outils s'adressent particulièrement, comme je vous le disais, au personnel. Alors, on veut leur offrir, on veut leur offrir des outils sur une plateforme. La deuxième diapositive, dans le fond, ça disait, c'est une plateforme évolutive. C'est un site web sur lequel on va déposer des outils qui se, et ça, ça va être lancé probablement juste en janvier, mais on prend le temps de vous le présenter aujourd'hui parce que je pense que l'opportunité était là pour vous en parler et faire des liens justement avec les compétences personnelles, sociales des jeunes, mais aussi des élèves. Donc, par la bande, si on outille nos profs, je pense qu'ils vont être encore plus près des réalités de nos jeunes. Donc, les outils, ça s'adresse directement au milieu scolaire. Ce qu'on veut, c'est aider à promouvoir le développement professionnel de nos enseignants et de tous les autres professionnels. Puis, ce qu'on veut aussi, c'est que ça ait un impact des incidences sur le milieu de travail. Donc, les retombées, bien sûr, ça serait en termes de bien-être, mais par l'avance sur la santé mentale positive dans tout le milieu. On veut favoriser que les gens s'engagent dans un processus de réflexion, d'auto-formation. On va offrir des outils, mais il faut quand même que les gens, le personnel, aillent les voir. Donc, on veut inciter le personnel à y aller fouiller quand ils ont du temps pour aller voir nos outils que je vais vous parler dans quelques minutes. Et on offre aussi un accompagnement. Tantôt, vous avez rencontré deux de nos conseillères en promotion, prévention. Dans notre cas, nous, on travaille ce projet-là avec des chercheuses. C'est un comité tripartite. C'est vraiment une collaboration avec les milieux scolaires, avec l'UQTR, des chercheuses en enseignement d'UQTR et notre groupe à nous en santé publique. Donc, on veut offrir des outils, mais aussi un certain support via la présence de nos conseillers en promotion, prévention en milieu scolaire. Alors, je vous disais qu'on travaille avec des chercheuses très expérimentées puis leur domaine, nous autres, c'est la psychopédagogie du bien-être. Donc, les outils qu'on présente vont cibler, dans le fond, la psychologie positive, la santé mentale positive et probablement que beaucoup de personnels du milieu enseignant, vous connaissez la psychopédagogie du bien-être est un contracte éducatif, bien que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est enseigné directement ou qui l'était il n'y a pas si longtemps dans les milieux de formation. Alors, nos outils sont vraiment basés sur la recherche dans ce contexte-là. Alors, nous, je dirais, l'hypothèse qu'on fait, c'est que si on arrive justement à offrir des outils de santé mentale positive, bien, ça va provoquer des changements dans les attitudes, dans les comportements, dans la perception du personnel enseignant et bien sûr, ça va amener des changements dans les méthodes d'enseignement mais dans les relations, dans l'environnement de travail qu'on a avec nos élèves. Si nos enseignants et notre personnel professionnel est plus habilité avec leurs propres compétences qui sont personnelles, leurs propres émotions, donc ça va amener une plus grande empathie, une régulation de leurs propres émotions, donc une facilité de communication avec tout le milieu scolaire. Je vais vous montrer les outils qu'on a, on est en train de développer. On a créé aussi, comme je disais, balados, des capsules vidéo, des entrevues avec des experts, des plans de discussion et puis bien sûr, le personnel scolaire, il y a une grande richesse dans le milieu scolaire, on va chercher vraiment des expertises là et on interview des gens, on fait des balados, on parle de sujets très précis, des thématiques, je vais tous vous présenter les thématiques. Un des plans de discussion, qu'est-ce que c'est un plan de discussion? Dans le fond, c'est une thématique qu'on explore et là, on offre au milieu scolaire d'aller les rencontrer. Ça peut être un comité santé-bien-être, un comité, ça peut être un comité de comité-école, ça peut, peu importe, les gens intéressés à discuter de bien-être dans leur milieu scolaire peuvent nous interpeller et puis là, avec notre chercheuse et le soutien de nos conseillères en promotion de prévention, on va faire de la co-animation dans les milieux pour les aider à réfléchir à ce que c'est le bien-être. C'est un peu un modus operandi qui se répète, je vais vous présenter les cinq thématiques qu'on a fait tantôt. Celui-ci, c'est le bien-être dans un environnement éducatif. C'est le seul outil pour lequel on peut aller soutenir les gens pour l'expérimenter parce que les autres peuvent tous aller les voir sur le web par eux-mêmes à des heures où ils sont disponibles. Celui-là aussi, mais celui-là, on trouve, c'est l'athlète vote, amener les gens à parler du bien-être ensemble. On fait des mises en contexte et on parle de situation et on amène les gens à réfléchir. Les personnes qui animent ont un guide d'animation en poche, si on peut dire, parce que les réflexions et ce qu'on avance là-dedans, c'est vraiment basé sur des recherches. Alors, il y a un guide d'accompagnement pour les personnes qui sont en mode animation. Ce guide d'accompagnement-là, dans le fond, c'est qu'on amène les gens à réfléchir collectivement ensemble parce qu'on pense que ça va engendrer des changements dans la perception, la compréhension, dans les attitudes, dans le climat au travail. Et là, on amène certaines pistes de solutions pour favoriser les échanges parmi les gens. Normalement, ces discussions-là, ça peut durer entre 45 minutes et une heure et demie. Les gens, ils prennent le temps qu'ils ont besoin dans le fond. Si on a besoin de faire deux rencontres pour en parler, ils prendront deux rencontres. Nous, on est là en termes d'accompagnement. Les thématiques qui sont abordées et qui vont être présentées sur notre site web pour lesquelles on peut aller discuter d'un milieu scolaire, c'est le bien-être à un milieu éducatif. Ensuite, ça provoque nécessairement des changements et comment on conçoit des changements dans nos milieux, les effets de ces changements-là, c'est quoi que ça implique. On a aussi un sujet de discussion qui est les forces de caractère. Alors là, on amène les gens des milieux à réfléchir plutôt sur les forces que sur les aspects négatifs. Alors ça, c'est un changement parce que l'humain, on est bien bon pour mettre dans le négatif. Mais alors là, on veut travailler avec les détecteurs de potentiel. Ensuite, on va parler nécessairement quand on est en collectif, il y a une interdépendance positive dans nos milieux et ça, ça crée du bien-être quand on sait reconnaître les forces puis le potentiel et non pas le négatif. Puis bien sûr, on a un atelier, un plan de discussion qui va parler des compétences émotionnelles parce qu'on veut amener les enseignants puis le personnel de soutien, le personnel, autres professionnels à mieux identifier leurs propres compétences émotionnelles et à les réguler aussi pour être encore plus confortables pour parler de ça avec les élèves par la suite. Bref, le projet Labo, c'est une suite d'outils qu'on est en train de créer. On pourrait aller à la dernière diapo, s'il te plaît, Dominique, ça, c'est l'un des outils, je pense que ça sera en développement quand vous pourrez voir le lancement du projet Labo. Alors, on explique un petit peu plus le développement. Je veux juste vous dire qu'est-ce qu'on a fait à date. À date, on a travaillé vraiment en collaboration sur ce que nous, on appelle un comité tripartite. Donc, nous, de la santé publique, des gens de l'UQTA, les chercheuses et obligatoirement une collaboration avec les milieux scolaires parce que les outils qu'on crée, c'est venu d'un besoin qu'ils nous ont nommé. Et donc, quand on avance dans ce projet-là, on travaille avec les gens de ce comité-là. Alors, dans le fond, on a créé des outils, on a expérimenté, on est allé dans des milieux scolaires et puis là, on s'ajuste actuellement au niveau de l'animation, des plans de discussion et là, on voit tout de suite qu'il y a un intérêt des milieux scolaires à nous recevoir et à poursuivre les discussions entre eux. on est en train de concevoir la plateforme, on va la terminer officiellement pour la lancer probablement en janvier, je vous dis ça, c'est toute réserve, c'est le comité tripartite qui va le décider bien entendu et on poursuit l'animation de plans de discussion dans les milieux qui veulent bien nous rencontrer. On a des défis là-dedans parce que c'est vraiment une nouveauté, c'est innovateur comme projet, donc on n'a pas le choix, on s'ajuste. Un des défis bien sûr, c'est que pour faire ce genre de plan de discussion-là, c'est vraiment favorable à ce qu'il y ait des gens de l'extérieur qui viennent appuyer le milieu scolaire, les accompagner pour partir les plans de discussion, entre autres pour dépersonnaliser certaines situations et ça, ce que ça fait quand nos conseillers en promotion de prévention sont sur le terrain, un, ça crée une porte pour faire des liens pour tous les autres sujets, projets, soutiens qu'ils peuvent offrir au milieu scolaire mais ça aide aussi le milieu scolaire parce qu'on veut qu'il y ait quelqu'un qui se forme aussi pour les faire ces plans de discussion-là. Donc, on va offrir, on va offrir une façon de coacher, d'accompagner les gens pour un certain temps pour qu'après, ils puissent faire l'ensemble des plans s'ils veulent bien dans leur milieu. Donc, c'est un défi, la formation est en train de travailler ce volet-là. L'autre défi, c'est bien sûr que le milieu scolaire puisse trouver des moments, offrir des moments au comité qui seraient intéressés d'expérimenter ces plans de discussion-là pour le bien-être pour que le bien-être se développe davantage dans leur milieu. Donc, vous savez comment c'est chargé, mais il y a déjà des pistes de solutions qui nous ont été communiquées par les milieux scolaires. Puis, un autre défi qu'on a actuellement, c'est qu'il y a plusieurs personnes de différentes régions qui ont entendu parler de notre projet en lien avec le corps d'épanouir et le développement de la santé mentale positive. Comme le projet s'adresse de façon spécifique au personnel du milieu scolaire. Donc, il y a d'autres régions qui nous disent « Nous, on est intéressés, on aimerait ça avoir de l'information, la formation ou même le déployer chez nous. » Alors, on va juste vous dire « On n'est pas encore rendu long, on ne l'a pas lancé, mais oui, on entend qu'il y a de l'intérêt et nous, on va être disposés à entendre vos intérêts, mais bien sûr, on va devoir regarder ce serait quoi les meilleures façons pour le déployer à plus grande échelle. Vous comprendrez qu'on n'a pas tous les moyens en place pour faire ça actuellement. Il nous resterait encore, je ne sais pas, Dominique, si c'était terminé de ton côté, je ne veux pas non plus interrompre si il restait quelque chose, un petit mot de la fin à faire avant qu'on passe à Martine. Non, mais je voulais remercier tous les gens et merci de votre temps, merci d'avoir été présents pour nous avoir écoutés, donc je vous laisse continuer. Merci beaucoup. Je seconde, Dominique, en vous remerciant tous, vraiment très intéressant. Nous allons poursuivre avec, comme vous l'avez mentionné au début, avec Martine, qui est au niveau de l'équipe des services nationaux en matière de services éducatifs complémentaires, donc elle va vous présenter notamment les mandats de l'équipe, puis aussi par la suite, on va enchaîner avec les collaborations entre les intervenants du ministère de la Santé et également au niveau des services nationaux en matière des services complémentaires. Merci, Mélanie. Donc, comme nos mandats avec le projet Épanouir se recoupent un peu, il était intéressant aussi de voir qu'est-ce qu'on fait pour être en complémentarité le secteur de la santé et de l'éducation, donc ce qui m'amène à venir vous parler des services éducatifs complémentaires en formation générale adulte et professionnelle. Donc, dans les mandats de l'équipe d'accompagnement national, en fait, ça peut se définir en cinq grandes catégories. Donc, soutien et accompagnement. Puis, c'est vraiment en réponse au milieu. Donc, on ne va pas faire du démarchage dans vos milieux, on répond vraiment à des demandes. Donc, soutien et accompagnement au niveau des intervenants, des équipes, des centres. Ça peut être l'équipe centre, ça peut être des équipes d'intervenants, ça peut être même un intervenant seul en individualisé, par exemple, qui vient d'arriver dans son milieu, se poser des questions sur comment déployer son rôle dans son centre. Développement et adaptation de formation et d'outils. Donc, comme on le sait, il y a très peu de matériel pour la FGA et la FP. Donc, on vient en soutien aux équipes qui voudraient adapter certaines formations, certains outils qui sont déjà existants, par exemple, à la formation générale des jeunes. Réseautage, ça fait partie d'un gros morceau de notre mandat. Réseautage avec les intervenants des services éducatifs complémentaires. Ensuite de ça, par rapport à la collègue et la diffusion d'outils et de ressources, ça, on le fait vraiment pour permettre au milieu de pousser leur réflexion un peu plus loin, d'aller vers les meilleures pratiques au niveau de l'éducation, au niveau de les trois volets aussi des services éducatifs complémentaires. Puis, on participe aussi à plusieurs chantiers de réflexion, que ce soit des chantiers au ministère de l'éducation, que ce soit des chantiers directement dans les centres. On est appelé beaucoup pour aller réfléchir avec les milieux. en fait, toutes ces actions-là qu'on fait, on le fait à l'aide de plusieurs moyens, dont nos webinaires mensuels, donc pour partager tout ce qui se fait au niveau de la recherche, au niveau de ce qui se passe sur le terrain, nos infolettres aussi, où on va parler des différentes initiatives dans le milieu, des réseaux sociaux, donc plus pour de l'information vraiment ponctuelle, communautés de pratiques, donc on a plusieurs communautés de pratiques. On a des communautés de pratiques pour les orthopédagogues dans les centres, on a des communautés de pratiques pour les intervenants psychosociaux, on en a aussi sur la vie étudiante, donc tout ce qui se passe autour pour le sentiment d'appartenance, engagement de nos élèves et on a aussi les équipes choc pour aller déployer des formations, donc des ressources du milieu qui sont déployées dans le réseau pour aller donner diverses formations. Je vais vous en parler un petit peu plus tard aussi pour participer aussi à divers comités. Donc, qu'est-ce que sont les services éducatifs complémentaires en FGA et en FP? En fait, c'est trois volets qui sont présents pour favoriser la réussite du projet personnel scolaire et professionnel de tous nos élèves. puis en fait, c'est nos intervenants et intervenantes des services éducatifs complémentaires qui travaillent directement dans les centres pour répondre aux besoins des élèves. Donc, nos trois volets des services éducatifs complémentaires, ce sont le soutien à l'apprentissage, donc tout ce qui est différenciation pédagogique, gestion de classe, toutes nos clientèles vulnérables, le soutien direct aux élèves, classe flexible, CUA aussi, donc plusieurs exemples dans ce volet-là. Tout ce qui est santé et mieux-être, ça, je vais vous en parler plus en profondeur parce que ça fait vraiment lien avec le projet Épanouir aussi, donc toute l'aide et promotion, prévention en santé mentale, santé mieux-être, donc là, vous avez là des thèmes, mais ça couvre beaucoup plus large que ça, on va s'en reparler, et vie étudiante, donc tout ce qui est engagement, comme je vous disais, sentiment d'appartenance, donc des projets avec la communauté, la gestion de comportements positifs pourrait entrer là-dedans aussi. Ce ne sont pas des catégories hermétiques, c'est des actions qui peuvent toucher les trois volets des services éducatifs complémentaires, donc juste un petit aperçu de tout ça. Et bien sûr, les services éducatifs complémentaires se déclinent dans plusieurs rôles, dont le reconseil, la prévention, l'analyse de nos besoins, de nos élèves, de l'intervention et de l'évaluation. Pour faire tous ces mandats-là, en fait, l'équipe nationale, on est seulement quatre, vous nous voyez là, juste ici à côté, donc on a Lucie, qui est la première en haut, qui s'occupe du secteur anglophone, moi-même, Martine Veillette, qui s'occupe tout du volet intervention. Ensuite de ça, on a Karine Martin, qui s'occupe de l'équipe CHOC, et Karine Jacques, qui s'occupe des trois volets des services éducatifs complémentaires. À la fin de la diapo, il y aura les adresses courrières et les sites pour aller communiquer avec nous ou découvrir toutes nos ressources. Et je vous amène maintenant vers vraiment plus le volet intervention, donc le volet dont je m'occupe, moi, personnellement. en fait, l'objectif de ce volet-là est tout nouveau. Ça fait six mois, un petit peu plus de six mois qu'il est en branle et ça vient répondre à des besoins qui avaient été énoncés dans le milieu du secteur FGA et FP pour venir soutenir les milieux à la mise en place d'interventions efficaces et adaptées en matière de climat scolaire. Donc, la santé, quand vous avez fait la présentation, vous parliez d'environnement favorable. Donc, c'est un peu la même chose. En fait, si on ne s'accroche pas trop dans les termes, ça répond aux mêmes besoins. Donc, le climat scolaire, la promotion de la santé mentale positive et la prévention du suicide. Donc, on voit ici qu'on a quand même les mêmes mandats. Il y a quand même certaines différences. Moi, je porte vraiment plus l'expertise au niveau de l'éducation. Donc, tout ce qui se fait, on peut penser là, plan de lutte, code de vie, tout ce qui est plus de la poutine interne dans les milieux d'éducation. Et l'autre particularité aussi, c'est que je dois me diviser à travers tout le Québec. Donc, c'est impossible pour moi de porter des actions de proximité comme la santé pourrait le faire en santé mentale positive ou en prévention du suicide ou en climat scolaire. Donc, ça va être important aussi que, et la santé et l'éducation se parlent dans le déploiement de nos actions. Pour ce qui est du climat scolaire sain, sécuritaire et bienveillant, je vous ai donné quelques exemples d'actions pour voir un petit peu aussi comment on peut être complémentaire à la santé et l'éducation, comment aussi mon mandat plus particulier s'articule dans le milieu. Donc, participation à divers comités dans les centres de services scolaires, au MEC directement ou avec des partenaires, notamment pour des sujets qui touchent vraiment directement le milieu de l'éducation, mais qui va aussi intéresser le secteur de la santé parce que, quand on parle de promotion de la santé mentale positive, c'est un parapluie qui est très, très large. puis comme les intervenants précédents ont nommé, ça peut aller au niveau de la nutrition, comme ça peut aller au niveau de la santé mentale des intervenants dans les centres, etc. Moi, je vais vraiment avec les thématiques qui sont plus éducation, donc quand on parle de transition scolaire, les lignes directrices aussi pour les élèves à besoins particuliers, cadre de référence des services éducatifs complémentaires, tout ce qui est au niveau plan de lutte aussi, on va participer au comité des agents de soutien régionaux climat, violence, intimidation du MEC. Donc, puis ça, ces informations-là, en fait, on a quand même un grand rôle au niveau de la diffusion de l'information. C'était une difficulté ou un enjeu qui était mentionné beaucoup en FGAFP que l'information ne se rendait pas nécessairement facilement dans les milieux. Donc, dans mon mandat aussi, je vais tenter de pallier à ça, donc de diffuser l'information et je le fais aussi avec les intervenants de la santé, les conseillers PP. Quand je suis invitée, par exemple, à des rencontres avec eux, on va échanger sur ces sujets-là puis voir comment on peut travailler ensemble dans ces différentes thématiques-là. Sinon, accompagnement des centres d'éducation des adultes au centre de formation professionnelle à la mise à jour ou l'élaboration des plans de lutte et d'action visant la prévention de l'intimidation de la violence. On est appelés à le faire beaucoup, beaucoup dans les dernières semaines. Il y a des demandes ministérielles qui sont tombées en lien avec la loi sur l'instruction publique et la loi du protecteur national de l'élève. Donc ça, je l'ai fait beaucoup dans les derniers mois. Sinon, on va aller aussi animer des ateliers sur, par exemple, la collaboration au sein d'une équipe de professionnels, de la gestion de classe, de l'assiduité ou même le suivi des élèves. Donc on est très pointus au niveau des thématiques. On va être aussi parfois très universel, mais il peut arriver qu'on soit très, très pointus dans les thématiques. Sinon, développement de matériel pour l'élaboration d'un code de vie éducatif. Donc, comme je vous le disais d'entrée de jeu, on va aussi répondre aux demandes du milieu. Donc, tout ce que je vous ai mis là, que ce soit de l'animation d'ateliers ou développement de matériel, c'est vraiment suite à des demandes du milieu qu'on procède. Voilà. Sinon, au niveau de la promotion de la santé mentale positive, bien, des exemples d'attention, ça peut être, par exemple, de participer à différentes communautés de pratique avec la santé publique, notamment, ou d'autres partenaires où on va aller justement partager nos expertises pour être plus fort dans les milieux. Sinon, ça peut être aussi l'animation d'ateliers ou de webinaires. Il y en a eu plusieurs et il y en aura plusieurs aussi à venir cette année. On tente d'en faire un par mois. Parfois, c'est plus, mais je pense que c'est très apprécié du milieu. Sinon, collaboration entre les intervenants de l'équipe proximité et secteur de l'éducation, donc ça se répète un petit peu, je pense, à l'autre. Aide à l'insertion professionnelle, la compréhension des rôles des nouveaux intervenants, ça, c'est très intéressant et je dirais que c'est mon dossier chouchou aussi. Quand on est un nouveau professionnel qui arrive en FGA ou en FP, parfois, ça peut arriver qu'on n'a jamais mis les pieds dans ce secteur-là. C'est intéressant d'avoir quelqu'un pour se référer, savoir comment se déploie le rôle, c'est très différent du secteur des jeunes et je pense que les services éducatifs complémentaires, entre autres, au niveau de la santé mentale positive, ont un rôle à jouer de bien accompagner les professionnels dans leur insertion, dans tout qu'est-ce qui est leur rôle, comment le déployer, leur service, etc., etc. Sinon, mon troisième volet qui est la prévention du suicide, on est encore dans les balbutiements de ce troisième mandat-là. On est dans la collecte des besoins des milieux pour le moment, recension d'outils aussi et de ressources disponibles. Pour ça aussi, je m'appuie beaucoup sur le secteur de la santé qui ont quand même une longueur d'avance sur nous par rapport au milieu de l'éducation, puis éventuellement aussi de soutenir l'implantation de réseaux de sentinelles en FP et en FGA. Donc, voilà. Pour nous contacter, en fait, vous allez avoir la diapositive, mais vous pouvez nous écrire directement à SEC, donc Service éducatif complémentaire, à carrefourfgafp.ca. Sinon, vous avez tous les liens pour nos réseaux sociaux et notre documentation qui nous emmènerait à notre diapo sur la collaboration dans le fonds entre les ressources de la santé publique et l'accompagnement national. Donc, en fait, Karine et moi, on voulait présenter parce que ça peut peut-être amener un peu de confusion de voir les mandats de chacun et là, à quelle porte on cogne, vers qui on adresse la demande. Donc, nous, en fait, le message qu'on lance aujourd'hui, c'est que dans le fond, malgré notre jeune expérience, la collégialité qu'on a entre nos équipes montre quand même d'excellents résultats, par exemple, avec l'équipe de Montréal avec laquelle j'ai eu beaucoup tissé de liens. Ça l'a permis, je pense, un meilleur déploiement dans certains centres de services scolaires, de se connaître, de savoir ce que chacune des équipes faisait a permis vraiment de venir mettre une meilleure planification de nos rôles dans les milieux. L'anneau d'hier aussi avec lesquels j'échange beaucoup. on s'invite dans nos rencontres mutuelles pour justement être capable d'avoir un impact ou en tout cas une force ensemble pour mieux, en fait, pour que les milieux profitent mieux de nos services parce qu'on est vraiment complémentaires quand on se met à travailler ensemble. puis Montérégie aussi avec lesquels je commence à travailler qui, en fait, on va donner une formation sur la sensibilisation en santé mentale et on va vraiment pouvoir apporter, comme je le disais, la lumière du volet éducatif, du secteur de l'éducation et du secteur de la santé. Donc, c'est des collaborations qui sont naissantes parce que le service est quand même assez nouveau, du moins du côté de l'éducation, mais qui déjà font des petits puis ça donne vraiment des beaux résultats. Dans le fond, c'est ça, c'est l'objectif de nos deux réseaux, c'est vraiment de s'arrimer pour mener des actions qui vont être concertées avec les centres. Puis, en fait, comme disait Martine, en fait, notre partenariat, notre collaboration est nouvelle. Par contre, le projet Épanouir, il existe depuis 2020 puis possiblement que vous avez déjà été contacté par les directions de santé publique dans vos régions. Peut-être que non. Chacune des régions, en fait, chacune des directions de santé publique a une offre de services qui est différente, ne sont pas tous nécessairement aussi rendus au point de le présenter. Les équipes ne sont pas tous aussi grosses que celle de Montréal ou celle de la Mauricie, centre du Québec. Je tenais à le préciser parce qu'on a quand même vu des beaux projets, des beaux déploiements de la part des deux régions qui ont présenté. Puis, il y en a d'autres aussi qu'on n'a pas présenté aujourd'hui parce qu'on n'avait pas suffisamment de temps. Mais sachez que, dans le fond, les directions de santé publique sont là pour faire du démarchage auprès des centres FPFGA pour vous présenter votre offre de services qui aura été travaillant en collaboration avec les centres de services scolaires. Par contre, pour le mécanisme de prise de contact, si vous n'avez pas de contact avec votre direction de santé publique pour le moment, vous pouvez aussi vous tourner vers Martine, mais Martine, elle est seule. Tandis que dans les régions, c'est sûr que vous avez un contact régional qui serait préférable, mais au bout du compte, l'idée, c'est que nos deux réseaux, on va se parler, on va s'arrimer selon les besoins qui seront identifiés par votre milieu, selon l'expertise de nos équipes, en fait, l'équipe des directions de santé publique, l'équipe d'accompagnement national, bien, ça va être déterminé, dans le fond, qui va vous soutenir, vous accompagner selon les besoins, selon ce qui sera mis en place dans votre centre. Dans le fond, d'un bord ou de l'autre, ce n'est pas nécessairement si important, mais sachez que vous avez déjà probablement des contacts via des comités ou justement un conseiller de proximité vous a peut-être déjà rencontré. Peut-être qu'il y a un an ou deux, vous n'étiez pas intéressé par l'offre de services, mais peut-être qu'avec aujourd'hui, ça va vous sonner des petites lumières sur des besoins qui pourraient être répondus avec le genre d'action qui peut être déployée. Donc, voilà, je pense que c'est ce qu'on voulait, présenter un petit peu qu'est-ce qu'on peut amener de façon complémentaire. On l'a bien détaillé, mais au bout du compte, c'est sûr que ce n'est peut-être pas coupé au couteau. Puis, peut-être là, en travaillant en concertation, on va pouvoir déterminer quelle est la ressource qui est la mieux placée pour vous soutenir puis vous accompagner. C'est ça. Bien, tu sais, en conclusion, juste pour vraiment résumer tout ce que tu viens de dire, en fait, c'est qu'on veut que ce soit le plus facile pour les milieux. On veut vraiment que vous fassiez appel à nous. Donc, peu importe que vous allez sonner à la porte de la santé ou vous allez sonner à la porte de l'éducation, nous, en fait, notre rôle, ça va être de bien se communiquer l'information de un, pour ne pas se dédoubler, puis aussi pour être vraiment se planifier des actions concertées. Donc, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous et si on va faire la suite dans les coulisses. Oui, donnez-moi une petite minute. Je vais arrêter l'enregistrement et on va pouvoir, par la suite, le passer à la période de questions.